Pour la 10e édition du festival Yara, c'est le pays de Fenel Selmandela, de regretté mémoire, qui y est à l'honneur. Homeland, film du réalisateur sud-africain Fête Isserpéré, a été projeté à l'ouverture du festival le 14 janvier 2024. Comme pour ce film de fête, 28 autres films seront projetés durant ce rendez-vous culturel qui court jusqu'au 20 janvier 2024. Tous des premières réalisations, comme se veut l'objectif du festival international du premier film, Yara, outre l'exposition des nouveaux réalisateurs et autres passionnés de l'univers du 7e art. Le film que nous avons réalisé avait pour but de raconter l'histoire des réfugiés partout dans le monde et nous pensons qu'il ne devrait pas y avoir de réfugiés. Les gens devraient être libres de vivre partout où ils le souhaitent. C'est un court-métrage de 60 minutes seulement, mais dans ce laps de temps, nous racontons une histoire très difficile par le biais du divertissement. Il s'agit donc d'éducation et du divertissement dans la manière dont l'histoire est racontée. Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont choisi d'interroger la représentation de la femme dans l'univers cinématographique à travers la thématique « Représentation de la femme dans le cinéma, enjeux et perspectives ». Une thématique qui va meubler les débats du colloque prévu durant le festival à l'effet de trouver des solutions pour un apport, une représentativité et des récompenses plus significatives des femmes dans l'industrie. Des grands noms de l'industrie cinématographique africaine y apporteront leurs contributions. Maka Koto, Sonia Chamkri, Séni Diop, Samuel Loué ou encore Gérard et Sumba. Dans le secteur cinématographique, il y a très peu de réalisatrices, que de réalisateurs, de productrices, que de producteurs. Et on se demande toujours pourquoi les hommes sont plus primés et connus ou reconnus que les femmes. Alors cette problématique sera posée pendant deux jours autour d'une conférence sur ce thème-là. Durant une semaine, les festivaliers venus des quatre coins du monde vont vivre au rythme du cinéma avec différentes déclinaisons, projections de films en compétition, au total 29 retenues, mais aussi des masterclass, une soirée culturelle et artistique sud-africaine avec le clou du festival La Distinction du film vainqueur de la compétition le 20 décembre. Les activités du festival Yara se déroulent à l'Institut français de Yaoundé, la salle Citabella, l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé et le Hilton Hotel de Yaoundé. Merci. 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 Merci.